La plus grande leçon que j'ai appris en tant qu'athlète professionnel, c'est que ça n'ira jamais comme tu l'as prévu. Il va tout le temps avoir des obstacles ou des événements qui vont faire en sorte que ça ne va pas comme tu l'as prévu. Mais c'est vraiment important justement de persévérer et de juste changer notre trajet et c'est ça qui fait en sorte qu'on peut bien performer malgré tout. La plus grande leçon que j'ai appris en tant qu'athlète, c'est la nécessité de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, de bien manger, bien dormir. C'est correct d'aller à l'école, c'est correct de travailler, mais c'est aussi correct d'avoir un champ physique où tu vas te défouler, tu vas aller te calmer, tu vas aller te reposer, tu vas changer d'air. C'est ça que ça m'a permis d'apprendre le sport, de penser à moi. C'est sûr que la plus grande chose que j'ai pu apprendre en tant qu'athlète, c'est qu'on peut se penser bon, mais il y en a toujours des meilleurs que nous. Je dirais qu'après qu'on finit une carrière, ça fait 30 ans aujourd'hui que j'ai terminé ma carrière, que j'ai gagné ma médaille aux Olympiques. On fait des lectures un peu plusieurs, là c'est plusieurs décennies, 30 ans, puis on se rend compte que souvent, quand on a un échec, c'est pas si mauvais que ça. C'est un échec qu'on apprend avec l'échec, donc c'est difficile de le vivre, on a peut-être un désir de voir gagner, de gagner pratiquement tout le temps, mais on apprend avec le temps que l'échec, ça peut donner plus qu'une victoire.